Mes chers compatriotes, ce n'est pas en tant que Président de la République que je m'adresse à vous aujourd'hui. C'est en tant que citoyen. Un citoyen qui, alors que notre pays était frappé, comme le reste du monde, par la pandémie de la COVID-19, a voulu remplir son devoir d'entraide et de solidarité à l'égard des siens, des plus fragiles et des plus vulnérables. En avril dernier, je vous faisais part de ma décision de créer un fonds personnel de 2,1 milliards de francs CFA. Ce fonds avait un seul objectif, garantir aux Gabonais économiquement faibles un accès total à la santé sans avoir à se préoccuper des aspects financiers, et ce, pour une durée de six mois, le temps de mener une lutte acharnée contre ce virus. Aujourd'hui, ce fonds étant arrivé à son terme, l'heure est venue pour moi de vous en faire un bilan. Le succès a, je dois le dire, dépassé nos anticipations. Durant six mois, ce fonds santé a permis de prendre en charge près de 350 000 Gabonais économiquement faibles, enregistrés à l'ARNGS. Dès le début du mois de septembre, les deux vécu 1 milliard de francs CFA que j'ai injectés à titre personnel ont été consommés en totalité. C'est donc, avec le sentiment du devoir accompli, qu'en tant que citoyen, je tenais à m'adresser à vous aujourd'hui. Mais, le chef d'État que je suis avant tout veut ajouter ceci. Oui, nous pouvons être collectivement fiers. Notre stratégie de riposte, la qualité de notre système de santé, le professionnalisme et le dévouement de nos personnels médicaux, votre cynisme dans le respect des gestes barrières et les mesures d'hygiène, tout ceci nous a permis, à l'heure où je parle, de venir pratiquement à bout de l'épidémie de COVID-19 sur notre territoire. Résultat, nous retrouvons peu à peu le cours normal du vie, avec la reprise progressive des activités économiques et des activités sociales si indispensables au vivre ensemble. Aujourd'hui, notre optimisme est encore avivé par l'espoir d'un vaccin dont l'arrivée semble prochaine. Pour autant, mes chers compatriotes, nous devons rester prudents, vigilants. Tout relâchement risquerait de faire repartir l'épidémie et mettre ainsi à bas des mois d'efforts et de sacrifices. Cela, je ne le veux pas. Nous ne le voulons pas. C'est pourquoi j'appelle chacune et chacun au sens du devoir, à la responsabilité et au civisme. Oui, nous avons remporté une bataille, plusieurs même, mais il nous faut encore gagner la guerre. En attendant la disponibilité d'un vaccin, il nous faut continuer de respecter strictement les gestes barrières et porter tous nos masques. Ensemble, solidaires, nous viendrons à bout de ce virus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Gabon.